Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent, je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Dans cet élément additionnel d'aujourd'hui, je vais vous donner des éléments pour continuer à creuser la question qui est prendre la mesure de vos émotions. Bonjour à tous, j'espère que si vous êtes en train d'écouter et de regarder cette vidéo sur YouTube, c'est parce que vous avez pris le temps d'écouter l'émission 43 qui s'intitule « Prenez la mesure de vos émotions ». Il s'agit ici d'un moyen pour vous aider à aller plus loin sur cette question de vos émotions qui peut peut-être avoir des conséquences sur votre vie qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous voudriez. Je vais revenir juste sur quelques bases fondamentales. Je me mets en colère quand ? C'est souvent, c'est généralement ce à quoi vous pensez quand vous avez un excès d'émotions, c'est valable pour la joie, c'est valable pour la peur, pour d'autres émotions. Vous avez la conviction que vous vous mettez en colère quand ? Et donc ça sous-entend un événement. Qu'est-ce qu'une émotion ? Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? La plupart du temps, on pense que c'est un événement qui produit une charge émotionnelle qu'on appelle un affect, un concept hypothétique et qui va avoir une conséquence sur le mouvement. C'est vraiment comme ça que vous avez tendance, que nous avons tendance naturellement à envisager l'émotion. Et à vrai dire, ça donne une impression justement d'une croissance avec un impact émotionnel sur la direction de notre vie qui peut être ascendant, descendant, faire que de temps en temps on va bien, de temps en temps on va moins bien, etc. Or, l'impact émotionnel sur notre vie peut être choisi. Comme je l'ai dit dans l'émission numéro 43, je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a donc dans la construction des émotions qui sont les vôtres, des acquis qui sont... Je vais commencer d'abord par les innés, les innés qui nous proviennent des aïeux. Vos parents, vos grands-parents, vos ongles, vos tantes et vos ancêtres, quels qu'ils soient jusqu'à la énième génération. Ensuite, il y a la partie des acquis, ce que vous avez appris à partir de ce que vos parents vous ont donné, de vos parents, mais c'est aussi peut-être les parents de substitution. Ça peut être votre grand-mère, vos oncles, les professeurs, les tuteurs, quels qu'ils soient, des choses qui ont été transmises avec une volonté de vous amener à construire un savoir-être. Mais il y a eu un impact évidemment sur vos émotions et on appelle cela le terreau des croyances. Vos émotions ont pris racine dans le terreau de vos croyances qui inclut également les pensées. Cette phase innée plus la phase acquise constitue l'ensemble des valeurs qui ont participé à vous construire et qui font qu'aujourd'hui vous êtes qui vous êtes. Donc l'inné avec l'acquis des aïeux, l'acquis avec la transmission, ce qui vous a été transmis et dans le cadre notamment de l'éducation, qui aboutit sur un ensemble d'émotions. J'aime bien appeler l'expression cocktail d'émotions parce qu'il s'agit de véritablement une sorte de bouquet dont les fleurs ne sont même pas dénombrables tellement elles sont nombreuses, avec le terreau des croyances qui sous-tend cette réalité. Dans les émotions, il y a plusieurs éléments qui ont été développés par Klein, Gina et Klein, Gina en 1981 dans un livre qui s'appelle Motivations and Emotions. Et ils définissent six éléments dans le processus de l'émotion que je vous invite à prendre en considération. Le premier, c'est la dimension subjective. Une émotion est enrelachée avec une dimension subjective. C'est la raison pour laquelle j'ai développé, je développe et de nombreux confrères développent cette réalité que les événements sont neutres. Deuxième point, les catégories de stimuli ou les déclencheurs sont à prendre en considération dans le processus émotionnel. Parce qu'en fait, chacun a ses propres stimuli, ses propres, on va dire, gouttes qui font déborder le vase ou doigts qui viennent appuyer sur le bouton et qui vont déclencher l'enchaînement émotionnel. Troisième élément, ce sont les mécanismes physiologiques. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? À partir du moment où il y a une émotion, il y a un impact corporel. Quatrième élément, c'est l'expression des comportements émotionnels. Chaque ressenti émotionnel va amener des comportements automatiques qui ne sont pas réfléchis parce qu'ils sont issus de ce que j'appelais tout à l'heure l'inné plus l'acquis et qu'ils sont vraiment rentrés dans l'automatisme naturel. Donc, l'expression des comportements émotionnels va entrer en ligne de compte dans ce processus de déclenchement des émotions. Cinquième élément du processus sont les effets adaptatifs. En fonction d'eux, vous allez soit atténuer, soit amplifier une émotion. Si vous êtes en famille, si vous êtes seul, si vous êtes en public, vous allez intégrer les différents paramètres circonstanciels pour l'expression des comportements émotionnels qui sont les vôtres. Et enfin, le sixième élément du processus sont les effets perturbateurs. Vous allez recevoir, ressentir les effets négatifs et ou positifs tout simplement, mais de cette approche liée aux émotions. Allons un petit peu plus loin avec les classes, les groupes d'émotions, toujours restant sur ce titre de fondement. On va partir du principe, dans l'émission numéro 43, je pars du principe qu'il y a cinq émotions de base. Ici, je vais utiliser le travail qui a été fait par Paul Ekman, qui parle lui sur six émotions primaires. La colère, le dégoût, la peur, la tristesse, la joie et la surprise. À partir de ces six émotions primaires, la tendance est généralement de faire deux grandes catégories, que sont les émotions positives et les émotions négatives. On met dans l'émotion positive, l'excitation, la réjouissance, l'amusement, l'enthousiasme, la gaieté, la jovialité, la fierté, la satisfaction, le bonheur, etc. Tout ça, vraiment, quand je suis transporté de joie, que je suis content, relaxé, patient, tranquille, calme, c'est de fait une émotion positive. L'étonnement est une émotion positive. Et puis, on a une deuxième catégorie avec les émotions négatives. La culpabilité, la honte, l'humiliation, l'embarrassement, le sentiment de regret, le dégoût, le mépris, etc. L'irritabilité sont des émotions dites négatives. C'est vraiment comme ça que, la plupart du temps, on l'y considère. Et c'est là que je me porte en faux en disant attention, attention. Parce qu'en réalité, quelqu'un peut être irrité et que ce soit positif. Si je reprends cette colonne d'émotions négatives que vous voyez sur votre droite, tout en bas, le dernier mot, irrité. Je peux être irrité positivement parce que ce qui est en train de se passer devant moi est inacceptable et qu'il serait donc négatif que je ne m'irrite pas. Comprenez ? Quand je suis face à une indignation, je peux être inquiet et que ce soit positif. Inquié se trouve dans la colonne de droite. Un, deux, trois, quatre, cinquième mot. Inquié était émotion négative. Mais non, je peux être inquiet et que ce soit positif. Parce que si je ne suis pas inquiet, ça peut être dommageable, limitant, impactant, avec des conséquences qui seront, là, cette fois-ci, négatives. Je peux prendre des émotions positives et les négativiser en disant que, par exemple, me réjouir de ce que mon camarade de classe se soit planté à l'examen, pour moi, ce n'est pas une émotion positive. Elle est ressentie comme étant positive par la personne qui la ressent, mais en soi, elle n'est pas positive. Le fait de, je pourrais prendre quel autre exemple, être satisfait d'un travail mal fait est une émotion, pour moi, qui, effectivement, peut être positive, là, a priori, mais qui peut être aussi négative. Après dire, quel est l'intérêt d'aller mettre les émotions dans les groupes positifs et négatifs ? Puisqu'à partir du moment où on part du principe qu'un événement est neutre, on pourrait tout à fait de la même manière, et c'est ce que je vous encourage à faire, partir du principe qu'une émotion est neutre. Ce qui va devenir positif ou négatif, c'est soit, ce qui va déterminer le positif ou le négatif, c'est soit l'intention de départ. Si je me réjouis parce que vous avez échoué, eh bien, ça va être négatif, parce que ce n'est pas cool, ce n'est pas bienveillant, c'est plutôt malveillant. Donc, évidemment, même si mon émotion est apparemment positive, elle va être dans le fond négatif. Donc, je suis sur mon intention de départ et puis également sur les conséquences, ce que je vais en faire. Parce que je peux tout à fait focaliser mon attention sur ce que je vais en faire. Et c'est véritablement, pour ma part, l'objectif de pouvoir se centrer sur ses émotions pour pouvoir construire son présent, créer son bonheur. Qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous allez ressentir ? Et du coup, le considérer comme étant positif ou négatif est complètement égal et même inintéressant. Le plus intéressant, c'est de vous dire qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce que je veux, avec ce que je ressens là aujourd'hui, construire quelque chose, grandir de ce que je suis en train de vivre là pour en faire quelque chose qui soit bénéfique pour moi, pour les autres ? Évidemment, vous vous entendez dans la balance, je mets les deux éléments, pour moi et pour les autres. Parce que si je ne me base que sur pour moi, je risque d'avoir l'impression d'émotions positives, par exemple, alors qu'elles sont négatives, puisqu'elles ont un impact négatif sur les autres. Pour ma part, c'est positif quand c'est plus plus, pas quand c'est plus moins. Et puis, l'intérêt de vraiment se focaliser sur cette idée de création à partir de ce que je ressens, va faire que vous allez être dans une dynamique d'acteur, de producteur, de réalisateur d'un projet, d'une mise en œuvre qui va pouvoir déboucher sur quelque chose de très heureux. Donc, vous pouvez être tout à fait fâché et que votre émotion de fâcherie débouche sur du positif, que non seulement votre manière de gérer cette émotion fâchée soit gérée de manière positive, ça veut dire sans impact négatif sur vous, mais sur votre environnement et sur les personnes qui sont autour de vous, mais qu'en plus, vous puissiez, à partir de cela, justement, construire quelque chose qui fera que cette émotion, ça n'aura servi à rien de la qualifier de négative ou de positive parce que vous aurez réussi à construire du bon. L'inconvénient de considérer certaines émotions comme étant négatives, c'est que cela peut participer à la culpabilité de ce que vous pouvez vivre, par exemple, ou ressentir. Oh là là, j'ai été triste, c'est négatif. Alors, je me sens coupable d'avoir été triste. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Vous voyez, en termes de projet, je ne vois pas l'utilité de vous inviter à vous sentir coupable d'avoir été triste. Je vous invite plutôt à utiliser cette tristesse, à la prendre en photo, à la visualiser, à voir ce qui vous a amené là et à partir de là, à vous dire, voilà, avec cette tristesse, je vais construire parce que je ne veux pas m'installer dans la tristesse. Qu'est-ce que je vais pouvoir construire pour grandir, avancer et mûrir dans ma démarche de tristesse ? Je voudrais vous amener maintenant à ce tableau auquel j'ai fait allusion dans l'émission numéro 43. Prenez la mesure de vos émotions, dans lequel je vous présente les cinq émotions de base, tableau pour lequel j'ai opté, au détriment de le tableau sur les six ou les sept. J'ai choisi celui-là, voilà, c'est comme ça, comme je disais dans l'émission, j'ai tranché. Mais avec le très grand intérêt de l'intensité élevée, moyenne ou faible des émotions. Donc là, je vous invite vraiment à travailler là-dessus. Comme je l'ai dit, vous avez sur le blog Couple Heureux, en bas de l'émission, la possibilité de télécharger le tableau exemple que vous avez sous les yeux et le tableau Word que vous pourrez personnaliser pour le mettre à votre mesure en mettant vos propres mots par rapport à ce que vous ressentez dans vos émotions parce que c'est vraiment important que ce soit votre expérience et votre expérience seule. Alors, pour poursuivre sur le processus, les émotions peuvent être différenciées sur la base de l'activation du système nerveux autonome. La fréquence cardiaque va être plus ou moins faible, plus ou moins forte en fonction de ce que vous allez vivre. Votre température cutanée va également être plus ou moins élevée, plus ou moins chaude en fonction de ce que vous allez vivre. Ça, c'est un travail qui a été fait toujours par Ekman et Levinson sur le système nerveux autonome et qui a permis de se rendre compte de l'impact physiologique, physique du ressenti émotionnel. Et cet impact-là est en relation avec les neurotransmetteurs et les éléments chimiques. Je vais essayer de parler un langage assez, on va dire, vulgarisé, qui est géré par nos glandes endocrines. Tout cela, évidemment, est piloté par le cerveau. Vous le voyez tout en haut avec le cortex frontal et le cortex moteur, etc. Là, l'exemple est pris avec l'exemple de la peur ou de la colère, qui va avoir un impact sur l'hypothalamus, etc. Je vous laisse regarder ce tableau, ce schéma, pardon. Mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez l'impact physiologique des émotions. Ça veut dire qu'évidemment, si vous avez tendance à neutraliser l'émotion, vous ressentez de la colère. Évidemment, vous allez avoir un réchauffement cutané avec une accélération du rythme cardiaque. Mais ça peut être pour de très bonnes choses. Ce n'est pas forcément pour de très mauvaises choses. Je me souviens, quand j'étais ado, chez mes parents, on avait une maison individuelle avec un grillage et à côté de la maison, un grand terrain vague. Et je m'amusais là, sur ce terrain vague, tranquillement, comme j'avais l'habitude de le faire. Et alors que je n'étais pas loin du muret avec le grillage, j'entends un grognement de chien. Et j'ai immédiatement vu le chien et sans comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, je me suis retrouvé dans le terrain, chez moi. J'ai réussi à sauter la clôture et le grillage et à me retrouver chez moi. J'étais tellement impressionné de la capacité qui était la mienne de faire cela que je me suis dit, quelques jours après, que j'allais réessayer. Et je n'ai jamais eu le courage de retenter le coup parce que je pensais que j'allais me planter dans le grillage, évidemment, me faire mal. Donc, cette réaction endocrinienne émotionnelle peut produire un potentiel physiologique auquel il n'est pas possible d'avoir accès sans ces facteurs de déclenchement émotionnel. C'est valable pour la colère, pour la peur, mais c'est aussi valable pour le bonheur, pour la joie, l'excitation, etc. Il y a des ressentis, des stimuli corporels que vous ne pouvez pas solliciter si vous n'êtes pas dans telle ou telle disposition émotionnelle. La réponse physiologique face à une émotion dite forte est donc l'augmentation forte et fréquente du rythme cardiaque, la constriction des viscères, des dilatations des vaisseaux du cœur, du cerveau, des muscles, du squelette, la contraction de la rate qui produit encore plus de globules rouges pour pouvoir réagir et faire face à l'événement qui a été interprété comme étant éventuellement menaçant, source de peur, etc. Mais il y a aussi une accélération de la respiration avec l'augmentation de la profondeur respiratoire. Donc, on va dilater davantage les bronches pour faire entrer davantage d'oxygène puisque la consommation du corps est en augmentation. Il y a une sécrétion de glucose à partir du glycogène hépatique avec une disponibilité énergétique accrue, mais ça veut dire également avec une diminution de certaines fonctions. Et c'est le dernier point que j'ai mis d'ailleurs. Je lis ma diapositive dans le Désordre. Diminution de la fonction du système nerveux central. Donc, il y a des fonctions qui sont considérées comme étant non essentielles qui vont être réduites. Vous entendrez peut-être moins bien où le sens du toucher va diminuer. Où le sens de l'odorat va se supprimer de manière à mettre la priorité sur l'urgence quand il s'agit d'une émotion très forte. Il peut y avoir également dans ces champs d'application la libération de molécules analgésiques, la bêta-endorphine ou la morphine, qui atténue la douleur et qui fait que justement, en situation d'émotions très fortes, genre peur, colère, ou même tristesse, vous pouvez ne pas ressentir la douleur. C'est ce qui permet que des personnes se scarifient, se blessent, se font mal sans ressentir la douleur. Alors que quand l'émotion sera redescendue, eh bien la douleur sera à nouveau perceptible. On se rend compte qu'elles ont agi d'une manière excessive et qu'elles se sont blessées. Et c'est là qu'elles vont arriver à se penser, se demander comment ça se fait que je saigne. je n'ai pas senti que je me suis fait mal et j'ai des exemples de personnes qui ont eu des accès à ce genre d'attitude. Je souhaite vivement que ce ne soit pas votre cas. Si c'est votre cas, je vous encourage vivement à consulter pour arriver à prendre le contrôle, à prendre la mesure et le contrôle de vos émotions pour éviter la casse. Alors comment éviter la casse justement ? Je vais prendre un exemple maintenant pour m'arrêter sur cette idée qui consiste à éviter la casse. Comment justement éviter la casse ? Prenons l'exemple de la colère, par exemple. Je reprends ma colonne du tableau avec les intensités des émotions, intensité élevée, intensité moyenne, intensité faible. Et comme je dis dans l'émission 43, je vous invite à lire, à l'écouter, pardon, pour aller identifier ce qui pour vous pourrait vous permettre de mettre certains mots dans l'intensité élevée, intensité moyenne, intensité faible. Prenez vraiment le soin de définir avant de remplir votre tableau ce qui vous permet de choisir telle ou telle ligne. Mais je vais, pour continuer, prendre une citation de Marc Aurel. Marc Aurel en 121 après Jésus-Christ. Il disait « Si vous êtes affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre évaluation de celle-ci. Et cela, vous avez le pouvoir de l'abolir à tout moment. » Très intéressant, parce que Marc Aurel est très, 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 très antérieur à Albert Ellis. Et il était déjà en mesure, dans ce premier siècle, de dire que ce ne sont pas les événements, les choses externes qui déclenchent nos émotions, mais c'est bien notre évaluation de celle-ci qui fait que nous pouvons avoir telle ou telle réaction. Et par conséquent, nous pouvons en prendre le contrôle. Nos croyances ont un impact sur notre affect, nos émotions, qui vont déclencher un mouvement. et nous pouvons donc du coup faire en sorte que, en changeant nos croyances, nous changions notre affect et nous développions un autre mouvement que celui qui était initialement enclenché avec les facteurs innés et les facteurs acquis, comme on le disait tout à l'heure. Donc, mon idée sur la chose produit un affect et un mouvement. Ce n'est pas l'événement qui produit un affect ou une émotion et un mouvement. C'est bien mon idée sur telle chose, tel événement, telle parole, tel comportement, telle couleur, tel lieu, tel bruit, tel son, etc. Et vous pouvez aller très loin. Alors, quels sont les moyens dont nous disposons, dont vous disposez pour limiter la casse, pour éviter la casse en termes émotionnels ? Alors, je suis là sur le sujet de la colère. Donc, évidemment, les moyens peuvent varier en fonction des émotions, mais j'ai pris cet exemple de la colère. Au hasard, permettez-moi. Première étape, ce serait d'identifier le besoin, la frustration. Qu'est-ce, de quoi je suis frustré, de quoi je suis privé et qu'est-ce que je voudrais qui change ? À partir du moment où vous êtes en mesure d'identifier votre besoin, déjà, vous pouvez vous rapprocher de ces éléments qui font que vous déclenchez tel ou tel comportement. je rappelle juste que vous êtes dans cette dynamique de vous dire que vous avez une idée sûre, c'est-à-dire que telle personne devrait agir comme ça ou telle personne ne devrait pas agir comme ça. Donc, votre idée sur telle chose étant bien définie, l'attitude ou l'événement étant en décalage avec votre idée sur la chose, cela produit une frustration, cela produit une émotion qui est la colère et qui fait que vous auriez voulu que les choses soient différentes. C'est la raison pour laquelle il y a la colère. Deuxième étape que vous pouvez utiliser, c'est de décrire ou décrire ou bien les deux ce que vous ressentez en termes de frustration, d'émotion et le changement que vous auriez voulu. Qu'est-ce que vous auriez voulu à la place de ce qui s'est produit ? Du coup, vous allez remonter dans votre inné et dans votre acquis pour avoir à l'esprit le résultat et même sur votre papier parce que là je suis en train de dire d'écrire et écrire sur votre papier le résultat visite de ce que vous voudriez et que du coup vous puissiez être en mesure d'écrire, d'écrire et finalement de dire, de vous dire sur ce que vous attendiez. Et je vous inviterai à écrire jusqu'à ce que vous soyez vidé, que vous n'ayez plus rien à dire là-dessus. C'est de manière d'enlever le toxique et d'évacuer vraiment la chose. À partir du moment où vous avez vidé tout cela, vous pouvez commencer à vous remplir. Mais tant que ce n'est pas vide, c'est parfois évident de se remplir. Mais parfois, on pourrait dire se remplir permet de se vider. Mais dans le cadre de l'émotion, je vous invite de sortir tout ce qui vous a frustré, les raisons pour lesquelles il y a eu un décalage, pour lesquelles vous avez ressenti un décalage, le sentiment d'injustice, d'inacceptabilité, vraiment tout ce que vous avez exprimé, que vous puissiez le sortir avant de vous remplir. Et donc là, vous allez vous ressourcer après vous être vidé. J'ai mis reminéralisation parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a des neurotransmetteurs sur le plan physiologique qui ont été sollicités. Donc, vous savez que, par exemple, vous consommez beaucoup plus de magnésium en termes de... Quand vous exprimez de la colère, que vous avez une émotion très très forte ou une peur très forte, vous consommez beaucoup de magnésium. Ça veut dire que vous aurez ensuite une précipitation de vos ressources en magnésium qui seront considérables et qui font que vous allez peut-être ressentir de la fatigue. Je parle du magnésium, mais c'est pas là pour la vitamine C, pour d'autres micro-éléments, micro-nutriments. Donc, se supplémenter en magnésium et en vitamine C après une colère importante, après une peur importante, eh bien, ça a tout à fait du sens. Donc, ça vous permet de vous reminéraliser et de vous ressourcer. Trouvez les moyens également de vous ressourcer avec une activité qui vous permet de vous ressourcer. Je propose à des personnes qui sont très en colère d'aller courir jusqu'à épuisement, par exemple. Et puis, également, de présenter ses excuses. Présenter des excuses, c'est une manière de se remplir. Parce qu'en fait, vous contribuez à vous décharger et à décharger du dos de l'autre ce que vous avez fait ou dit et qui l'a chargé. Et en même temps, ça vous permet de vous ressourcer parce que ça vous relie du verbe « relier » à l'autre. Donc, c'est une activité que je recommande vivement. Ensuite, vous pouvez prendre conscience des sources d'insatisfaction intérieures, ce qui ne ramène pas loin de la première démarche, mais là, avec une prise de recul un peu plus importante et en même temps, prendre conscience du déséquilibre identitaire intérieur qui a été le vôtre parce que vous avez porté atteinte à votre identité personnelle et vous reconnecter à votre quête profonde. « Qu'est-ce qui est pour vous important, essentiel que vous n'avez pas vécu ? » « Qu'est-ce que votre expression de la colère vous a fait vivre qui vous a fait passer à côté de ce que vous auriez préféré vivre ? » Prenez la mesure de vos émotions. Dans l'émission prochaine, nous verrons comment prendre le contrôle de vos émotions. On est là en train de mettre le pied sur la frontière entre cette prise de mesure et ce début de prise de contrôle. Si vous prenez conscience que vous avez vécu quelque chose que vous n'auriez pas voulu vivre ou que ça vous a fait passer à côté d'autres choses que vous auriez voulu vivre, c'est une étape qui est vraiment importante dans cette prise de conscience. Et puis, il y a des trucs, j'appelle ça des trucs, qui sont des trucs à effet rapide. Prendre de la distance physique quand vous avez senti un accès de colère très important. Contrôlez votre respiration, la faire ralentir. Allez vous coucher, il est difficile d'être étendu et d'être en colère. Quand on est en colère, on a plutôt envie de sauter partout, de taper, de faire de grands gestes. Donc, vous pouvez aussi réduire l'intérêt de vos gestes. Vous pouvez également différer le moment où vous êtes en train de vivre cette colère, différer le sujet sur lequel vous étiez en train de discuter de manière à réduire l'impact négatif de la colère. Vous pouvez vous regarder de haut, vous observer, vous regarder vivre comme si vous étiez en train d'être l'acteur et en même temps le réalisateur de ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez aussi apprendre à verbaliser sans crier. Vous dire, allez, je vais continuer à exprimer ce que je suis en train d'exprimer, mais en m'intéressant de crier. C'est une sorte de contrainte qui est assez intéressante et qui peut vous aider. Et puis, vous pouvez également utiliser évidemment un exutoire, un coussin que vous allez prendre et serrer très fort dans vos bras, un punching ball si vous préférez, un punching ball. Vous pouvez utiliser ce moment-là pour écrire un poème, une chanson, un slam ou je ne sais quoi. Et vous pouvez également mieux vous alimenter parce que la colère est aussi en relation avec une situation, une réalité hépatique. Si vous avez un accès à la colère qui est très facile, vous pouvez savoir que votre foie est malmenée en un seul mot, mais aussi malmenée en deux mots. Vous avez peut-être une alimentation trop grasse, trop sucrée, trop riche, qui fait que votre foie a davantage travaillé. Donc, vous pouvez déjà mieux vous alimenter et puis vous supprimer pour aider votre foie à aller mieux avec des compléments alimentaires de type artichaut, radis noirs pour ne prendre que ces exemples-là. Donc, vous supplémentez quelque part. Et puis également, vous faire aider, vous faire écouter, vous faire accompagner pour sortir de cette colère, de cet exemple de la colère. J'ai pris un exemple de la colère. Je n'aurais pu pas prendre les six émotions ou les cinq de base en fonction de votre choix, mais j'aurais pu opter pour, évidemment, le dégoût, la peur, la tristesse, la joie, la surprise. Voilà, j'ai pris la colère, c'était le premier de la liste. Mais ça vous permet de comprendre à quel point une émotion peut être impactante et avoir des effets physiologiques, mais également à quel point il est inutile de considérer une émotion comme étant positive ou négative, mais plutôt de les utiliser comme étant des outils, des atouts pour vous amener à construire votre vie, à créer votre bonheur pour qu'il soit comme vous voulez qu'il soit et c'est ce que je vous souhaite. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Cette émission vous a fait du bien ? C'est une excellente nouvelle. Alors je compte sur vous pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast, Google Podcast ou toute application sur laquelle vous écoutez ces émissions. Ensuite, s'il vous plaît, laissez un commentaire en bas de l'émission sur le site Heureux au Présent en plus du commentaire que vous aurez mis avec vos 5 étoiles. Et enfin, partagez cette émission avec les gens qui vous entourent. Vous deviendrez ainsi un acteur pour aider les autres à créer leur bonheur. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.